Comme il n'y en a pas, nous allons maintenant passer à la période des questions. Le député de Leeds-Granville. Merci, ma question est pour la Première ministre. La ministre de l'Éducation a dit qu'elle ne s'inquiétait pas d'une enquête potentielle de la vérificatrice générale du 3,74 millions de dollars qui a été donné au syndicat des enseignants. Est-ce que la Première ministre pense la même chose? Est-ce que la Première ministre va dire à ses membres du comité des comptes publics de soutenir cette enquête sur l'argent qui a été donné au syndicat des enseignants? La Première ministre. Le fait est que la vérificatrice générale a l'autorité d'enquêter sur ce qu'elle veut. Bien entendu, nous allons travailler de concert avec elle, nous allons compérer. On l'a dit quelquefois ici, je vais le répéter, nous parlons d'un processus qui a connu du succès. Les étudiants sont encore en classe, les accords sont en ligne avec notre cadre de zéro net, et ce processus demande des ressources additionnelles. Je sais que les députés d'en face le savent très bien, il y a eu des changements. Il y a eu un processus de transition et il était important que les ressources soient en place. L'autre réalité, c'est que cet argent, et je le dis aux députés d'en face, je ne sais pas s'ils comprennent comment fonctionne un processus de négociation, mais si ces accords sont en place, l'argent n'a pas encore été transféré. Complémentaire, encore à la Première ministre, ce ne sont pas seulement les conservateurs qui demandent cette enquête. L'Association des contribuables du Canada a dit qu'on dirait que la Première ministre donne de l'argent public à ses unions, ses syndicats, et ensuite ses syndicats dépensent de l'argent pour faire la promotion du gouvernement. Ce n'est pas ce à quoi nous nous attendons dans un gouvernement démocratique. Et nous croyons que la vérificatrice générale devrait faire une enquête. Est-ce que la Première ministre va ouvrir ses livres de comptes à la vérificatrice générale? La Première ministre, je l'ai dit, oui, bien entendu, nous allons collaborer avec la vérificatrice générale, comme nous le faisons toujours, et elle peut enquêter sur ce qu'elle veut. Les coûts du processus qui est en cours avec les syndicats sont compensés par de l'argent qui a été sauvé à cause des accords qui ont été atteints. Comme je l'ai dit, cet argent n'a pas encore été transféré, et les syndicats vont nous donner les comptes nécessaires, comment cet argent a été utilisé, quelle est l'utilisation de cet argent. Je crois que c'est en ligne avec ce que nous avons dit sur les coûts de faire des négociations. Complémentaire, je n'ai pas encore entendu un oui pour soutenir notre motion au comité des comptes publics. Même le Toronto Star a dit que ses chèques aux syndicats étaient dérangeants. Si tout est fait selon les règles, pourquoi ne pas laisser la vérificatrice générale revoir ses dépenses? Pourquoi est-ce que la Première ministre ne va pas laisser la vérificatrice générale revoir le 3,74 millions de dollars qui a été donné au syndicat? La Première ministre. Si la vérificatrice générale veut enquêter sur ce processus, elle est la bienvenue. Nous allons travailler avec elle, nous allons coopérer comme nous le faisons toujours. Mais souvenez-vous, c'est un processus qui a connu du succès. C'est la première fois que nous avons utilisé ce processus. Il y avait des ressources nécessaires pour atteindre ces accords. Et cela s'est bien produit. Les syndicats devront nous donner des comptes avant que l'argent soit transféré. Donc, il sera très clair comment ces coûts ont été faits. C'est un processus nouveau et l'argent n'a pas encore été transféré. Nous recevrons les comptes des syndicats. Nouvelle question, le député de Dauphine-Calédon. Ma question est pour la Première ministre. Après une semaine de questions, il est clair que la Première ministre ne veut pas nous dire d'où est venu le 2,5 millions de dollars. Elle utilise des mots comme les coûts associés avec les négociations. Personne en Ontario ne croit ces réponses. Si la Première ministre ne nous dit pas d'où est venu l'argent, est-ce qu'elle peut au moins nous dire ce que cela lui a acheté? La Première ministre. Parlons d'où est venu l'argent. En fait, quand nous avons dit que ces ressources nous ont aidé à compléter le processus de négociation, eh bien, on est venu des coûts moins élevés, des jours de maladie, des coûts plus efficaces du développement professionnel. Donc, c'est le genre d'exemple. Parce que, par exemple, les paiements de retraite, les journées maladie, cela fait partie de la compensation des enseignants. Et c'est là d'où est venu l'argent. Ce n'est pas venu des programmes pour les étudiants. Ce sont des exemples d'où est venu l'argent pour nous assurer que les ressources étaient en place pour ces négociations. Intervention du président. Je suis debout. Complémentaire. Chaque jour, nous posons ces questions. Il y a des nouvelles réponses. Ce n'est pas acceptable. La Première ministre ne veut pas nous dire d'où vient ce 2,5 millions de dollars. Cela me fait croire qu'on aurait... Me fait penser à l'endroit d'où est venu cet argent. On dirait 75 assistants en éducation de moins. Cela veut dire moins de programmes de déjeuner pour 10 000 classes. 33 000 livres de mathématiques. 115 étudiants au Centre des sciences de l'Ontario. Est-ce que cela en valait la peine, Mme la Première ministre? Réponse de la Première ministre. On a un groupe de gens ici qui ne croient pas au processus de négociation. Ils n'ont pas, donc, l'expérience, la façon dont cela fonctionne. Ils ne comprennent pas... Intervention du président. Continuez. Il y a un groupe d'enseignants qui se sont organisés en une fédération. Ils ont pris une décision. Ils ont choisi de compenser une dépense en réduisant les retraites ou en réduisant les journées maladies. Cet argent a pu être utilisé pour d'autres choses. Ce n'est pas de l'argent qui venait des programmes de classe. Ce n'est pas de l'argent qui venait de programmes pour les étudiants. Intervention du président. Le député de Leeds-Granville, c'est la deuxième fois. Le député de Renfrew, deuxième fois également. Je ne vais pas accepter qu'on crie quand les gens parlent. Je suis désolée que la députée d'en face ne comprenne pas le processus. Ils n'ont aucun intérêt dans ce processus, n'ont aucun intérêt à comprendre comment fonctionnent ces négociations. Complémentaire final. Ce que je comprends, c'est que 2,5 millions de dollars ne sont pas disponibles pour les élèves de l'Ontario. Ce gouvernement donne cet argent qui est si nécessaire pour le système d'éducation. Il le donne pour les hôtels et les pizzas. À Ottawa, on a dû faire des collègues d'argent pour 50 000 $, pour un nouveau terrain de jeu, une autre école, pour des instruments de musique, pour des centres d'alphabétisme. À Pickering, dans une école publique, les parents ont dû acheter 11 ventilateurs pour les écoles. Les parents et les étudiants ne devraient pas faire des collègues de fonds pour ce genre de choses. La première ministre dépense ces 2,5 millions de dollars et dit que tout va comme toujours. D'où est venu cet argent? Je le redemande. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La première ministre, voici ce que j'en comprends. Quand nous sommes arrivés au gouvernement, 68 % des étudiants de cette province terminaient leurs études. Et maintenant, 84 % des étudiants les terminaient. Et c'est parce que nous avons investi dans plus d'enseignants, nous avons mis en place des programmes pour aider les jeunes qui, avec le gouvernement précédent, n'avaient pas le soutien nécessaire dans les écoles pour les aider à naviguer l'école secondaire. C'est parce que nous avons créé des spécialistes en alphabétisme, en littératie numérique. Nous avons les soutiens nécessaires pour les étudiants. Et c'est pourquoi notre système d'éducation dans cette province est un des meilleurs au monde. Pendant la dernière décennie, les gens sont venus de partout au monde pour voir comment nous faisons les choses ici. Et nous allons continuer à le faire. Intervention du président, veuillez vous asseoir. Merci. Nouvelle question, le député de Bromley-Gore-Malton. Merci beaucoup. Ma question est pour la première ministre. Hier, la première ministre a rencontré le premier ministre fédéral désigné. Elle a dit qu'ils ont parlé d'infrastructures. C'était une occasion pour elle de lui demander de suivre les promesses pour des nouveaux financements en infrastructures pour que la première ministre n'ait pas à vendre Hydro One. C'est ce que les familles, les municipalités et les entreprises de l'Ontario ont demandé. Est-ce que la première ministre a parlé au nom des Ontariens? Est-ce qu'elle a demandé au nouveau premier ministre désigné de suivre ses promesses en infrastructures? Arrêtez la pendule. Cela va pour les deux côtés. Cela n'aide pas du tout. Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, à l'ordre. Veuillez terminer. Est-ce que la première ministre a parlé au nom des Ontariens? Est-ce qu'elle a demandé au premier ministre désigné l'argent qui a été promis pour que nous puissions construire ces infrastructures sans vendre Hydro One? La première ministre. Est-ce que j'ai parlé au nom des Ontariens? Est-ce que nous avons un premier ministre qui va travailler pour les Ontariens? Qui va travailler avec l'Ontario pour faire les investissements nécessaires? Absolument. Et je suis très fière du travail que j'ai fait. Je suis très fière du fait que maintenant, nous avons à Ottawa un gouvernement qui comprend que travailler de concert avec l'Ontario, travailler avec les premiers ministres des provinces, avoir un plan d'infrastructure partout au pays, c'est dans l'intérêt de ce pays. Je suis si fière de ceci. Mais, est-ce que cela veut dire que les provinces ne doivent plus suivre leurs responsabilités? Pas du tout. Nous devons continuer de faire le travail qui est nécessaire pour notre province, pour pouvoir travailler avec le pays pour construire un meilleur pays. Complémentaire. La première ministre disait auparavant que c'était une décision difficile de vendre Hydro One. Mais nous voyons maintenant qu'il y a d'autres façons d'avoir l'argent nécessaire pour les infrastructures. La vente d'Hydro One ne représente que 3 % des promesses en infrastructures de la première ministre. Et hier, lorsqu'elle a rencontré le premier ministre désigné, elle avait l'opportunité de ne pas avoir à prendre cette décision difficile, tout en parlant au nom des 80 % d'Ontariens qui ne veulent pas vendre Hydro One. Est-ce que la première ministre a parlé des promesses en infrastructures dont nous avons besoin pour que nous puissions construire ces infrastructures sans vendre Hydro One? La première ministre. Je crois que c'est une question qui en dit beaucoup. Ce que ça dit sur ce parti, c'est que s'ils avaient l'opportunité, ils ne prendraient pas leur responsabilité de faire des choix difficiles. Ils ne choisiraient pas les bonnes priorités et ne prendraient pas des décisions difficiles. Et c'est ce que cela veut dire d'avoir du leadership. Il faut prendre des décisions difficiles. Il faut regarder la situation en entier et se demander ce qui est dans le meilleur intérêt des Ontariens. Chaque municipalité dans cette province a des besoins créants en infrastructures. Si en tant que province, nous ne prenons pas cela au sérieux et si nous ne continuons pas à investir ce 30-130 milliards de dollars en infrastructures dans les dix prochaines années, eh bien nous n'avons pas le droit de demander au gouvernement fédéral de faire notre travail. Nous devons prendre nos responsabilités et collaborer avec le niveau fédéral. Intervention du président. Veuillez vous asseoir. Complémentaire final. Parce que la première ministre a pris une mauvaise décision, cela ne veut pas dire qu'elle doit continuer. Les circonstances ont changé et sa décision peut changer. Donc ce qu'elle dit ici, clairement, c'est qu'on lui a présenté une opportunité sans précédent de parler au nom des Ontariens et elle refuse de le faire. Elle continue de refuser d'écouter les familles, les municipalités et les entreprises de l'Ontario. Ils ont dit clairement qu'ils ne voulaient pas vendre Hydro-One. Elle n'avait pas besoin de vendre Hydro-One. Et maintenant, avec des milliards de dollars d'argent fédéral qui ont été promis en infrastructures, en transports en commun, cette vente est encore moins nécessaire. Pourquoi est-ce que la première ministre refuse de défendre les Ontariens, de voir que nous avons le financement nécessaire pour l'infrastructure et ne pas vendre Hydro-One? La première ministre. Je crois que nous voyons les choses de façon différente. Je crois que c'est la responsabilité du gouvernement ontarien de prendre l'initiative nécessaire pour les gens d'Ontario, de faire les investissements nécessaires pour les routes, les ponts, le transport en commun, les hôpitaux, les écoles, les égouts. Nous nous avons besoin de façon désespérée dans cette province. En même temps, il est critique d'avoir un partenaire au fédéral. Et peu importe qui est ce gouvernement au fédéral, nous avons besoin de cette participation du niveau fédéral. Heureusement, maintenant, il y a un gouvernement fédéral qui s'en vient, qui comprend cela, qui va travailler avec les provinces et les territoires partout au pays pour les soutenir et faire des investissements qui sont nécessaires. Mais ils ont le droit de s'attendre à ce que les provinces prennent leurs responsabilités sérieusement, et c'est ce que nous faisons. Nouvelle question, députée de Bramley-Gormelton, à la première ministre. Demain, le commissaire aux finances va déposer son rapport quant à l'impact de la vente d'Hydro One. Malgré le fait que la première ministre n'a pas assumé sa responsabilité d'être transparente et ouverte en ne pas fournissant les documents nécessaires. Mais après plusieurs mois d'avoir caché cette vente, les intérêts verront les effets de cette vente. Ma question à la première ministre, va-t-elle s'engager en Chambre de mettre en œuvre les recommandations de cet haut fonctionnaire de l'Assemblée? La première ministre, nous l'avons nommé, cet haut fonctionnaire. Je n'ai pas encore vu le rapport, mais j'ai hâte de le voir, de voir ses recommandations. En tant que première ministre de cette province, ce que je sais, c'est qu'il nous faut faire des investissements en infrastructures, parce que la qualité de vie des intérêts dépend de notre capacité de faire ces investissements qui va les permettre de se déplacer de façon plus facile, quoi que ce soit, dans le Grand Toronto ou dans les collectivités rurales, pour qu'au nord-ouest de la province, nous ne serons pas obligés de fermer les ponts. Il nous faut avoir ces investissements pour avoir de l'infrastructure fiable pour les entreprises et pour les entériens. C'est un besoin criant et nous allons de l'avant avec cet investissement. La vente d'Hydro One représente la plus grande privatisation d'un actif public dans l'histoire de l'Ontario. Nous savons que chaque fois que ce gouvernement libéral a essayé de privatiser un actif, ça a été très coûteux aux entériens. Étudions le scandale des centrales au gaz, la première ministre a esquivé toute critique et elle n'a écouté que 100 banquiers. Mais grâce aux partenaires démocrates, nous avons la capacité de comprendre les effets de la vente. Si le CETO fonctionnaire de l'Assemblée détermine que la vente aurait un effet néfaste sur les entreprises de la famille, est-ce que la première ministre va annuler la vente? La première ministre. Si le député porte des accusations contre les gens qui sont des experts du monde des finances, qui comprennent ces processus, nous l'avons fait. Nous avons écouté des experts qui ont de l'expérience. Est-ce que nous allons continuer d'investir dans l'infrastructure? Est-ce que nous allons faire en sorte qu'il existe des mesures de protection par rapport à l'élargissement de l'actionnariat de Hydro One? Oui. Nous aurons 40 % de la société et la façon par laquelle la CIO établisse des taux d'électricité va se dérouler comme d'habitude. Est-ce que le gouvernement aura la capacité de prendre des décisions importantes à cause de ce 40 %? Oui. Nous allons répondre aux besoins des gens, des besoins de la population. Complémentaire. Là, le Parti néo-démocrate a demandé le poste du directeur de la responsabilité financière afin de cerner ces scandales financiers. Mais tout d'abord, c'était une économie de 265 millions de dollars, mais finalement, c'était une perte de plus de 800 millions de dollars. Les coûts des centres de l'eau au gaz a grimpé en flèche de 40 millions de dollars jusqu'à 1 milliard de dollars. Cette fois-ci, nous pouvons mettre fin à une mauvaise affaire. Si le directeur de la responsabilité financière constate que la vente d'AderOne est une mauvaise affaire pour les familles et les entreprises de la province, est-ce que la Première ministre va annuler cette vente? La Première ministre. Comme je l'ai dit, je n'ai pas encore vu le rapport. J'ai hâte de voir le rapport du directeur de la responsabilité financière. Est-ce que nous allons continuer d'investir dans l'infrastructure? Absolument. Et toutes ces situations sont différentes. Il est intéressant d'entendre le troisième parti qui parle de la commission d'Ontario-Northlands. C'était un enjeu important au Nord. Il fallait l'examiner à Sudbury et il fallait prendre une décision qui répondait aux besoins du réseau de transport du Nord. Et nous l'avons fait. Nous avons créé une solution qui ne détruisait pas la commission de transport d'Ontario-Northlands. Donc, si le parti qui prétend appuyer le Nord, ils auraient compris que cela répondait aux intérêts des gens du Nord. Il y avait une question à un député de Garleton-Mississippi Mills. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Madame la ministre, vous avez donné de l'argent sans objectif au syndicat des enseignants. C'était un million de dollars, 2,5 millions de dollars et finalement 4 millions de dollars. Et cela continue. Le bilan du gouvernement démontre que vous avez de plans importants, des scandales de plusieurs milliards de dollars. C'est votre spécialité. Mais ce n'est pas la bonne chose à faire et ce n'est pas la bonne chose à faire aujourd'hui. Cette fois-ci, peut-être que ce n'est pas même légal. L'article 70 de la loi sur les relations de travail dit qu'un employeur ne peut pas faire une contribution financière à un syndicat. Madame la ministre, est-ce que vous pensiez à la légalité de ce cadeau d'un million de dollars avant de verser l'argent? La ministre de l'Éducation, nous sommes en train de mettre en œuvre de nouveaux processus en matière de relations de travail. C'est toute une transformation qui se déroule et nous sommes heureux qu'après un an de travail, nous avons conclu des accords avec trois de nos syndicats, trois des syndicats des enseignants. le syndicat des enseignants anglophones catholiques, le syndicat des enseignants secondaires et le syndicat qui représente les enseignants francophones de la province. Et avec ces accords, nous avons réussi à conclure des accords de zéro net et des façons de contrebalancer les coûts de ces transformations. Question complémentaire à la ministre de l'Éducation. Madame la ministre, l'article 70 de la loi sur les relations au travail est très clair. Les employeurs ne peuvent pas donner des millions de dollars au syndicat. C'est illégal. Les membres du syndicat peut-être se demandent si l'argent donné au cadre supérieur avait pour but d'avoir une influence sur la composition du syndicat. Les parents se demandent pourquoi cet argent venant des classes est utilisé pour les syndicats. Les contribuables voient leur argent gaspillé. Les députés des partis de l'opposition pensent non seulement à l'égalité de ces cadeaux, mais l'intégrité, la rédivabilité, la moralité de vos actions. Madame la ministre, ce que vous avez fait n'était pas la bonne voie. Pourquoi vous n'avez pas obéi à la loi? Le Président, il serait utile si les députés des partis de l'opposition ne participaient pas à la discussion lors de la question. Et je demande la même lors de la réponse. La ministre de l'Éducation. La loi sur les négociations collectives, le Président, immédiatement après que je demandais de la silence, le député de Renfrew-Nipsing, Pembroke, l'a fait. Il est averti. La ministre de l'Éducation. La loi sur les négociations collectives est très claire. Je ne suis pas l'employeur des enseignants de la province de l'Ontario. En fait, la raison pour laquelle nous avons mis en œuvre cette loi, c'est parce que les conseils scolaires sont les employeurs. Le ministère, c'est le fournisseur de fonds. Donc, il y a une division entre les rôles de financement et d'employeur. Donc, ce sont deux rôles différents. C'est pour ça que nous avons cette loi. Mais j'aimerais dire qu'il n'y a pas eu de compréhension en classe. Niveau question, député de Windsor-Ouest. Ma question s'adresse à la première ministre. Aujourd'hui, c'est un autre mercredi win dans nos écoles. Félicitations d'avoir cette journée qui vous honore. Et les syndicats font des moyennes de pression en éliminant les activités parascolaires. Les travailleurs de l'éducation veulent appuyer les élèves en classe, mais aussi veulent être bénévoles pour les activités parascolaires. Les familles de l'Ontario veulent une éducation de haute qualité et des activités parascolaires, mais le gouvernement provoque du chaos dans les écoles et force les élèves de ramasser la facture. La ministre de l'Éducation a perdu sa réputation et doit être licencié. Est-ce que la première ministre va avouer que la ministre de l'Éducation a provoqué un échec en ce qui concerne les élèves? La première ministre, je vais dire à la députée qu'il existe trois accords avec la majorité des enseignants de la province et comme je l'ai dit, le Parti conservateur ne comprend pas très bien le processus de négociation collective et c'est tout à fait logique. Il ne se fie pas au processus mais j'aurais pensé que le Parti démocratique aurait compris ce processus de négociation et étant donné, il y a trois accords en place. Ils doivent comprendre que nous avons conclu les accords de cette ministre de l'Éducation est une ministre très, très efficace. La réalité, c'est que c'est un processus difficile. La seule façon de parvenir à un accord, c'est à la table de négociation et j'espère que bientôt nous aurons ces accords. Veuillez vous asseoir. Complémentaire, merci, Monsieur le Président. Afin de négocier, il faut être à la table de négociation. à la Première Ministre. Contrairement aux propos de la Ministre de l'Éducation, il y a eu des compressions en classe. Ce gouvernement se vante de son plan de faire des compressions de montants de 500 millions de dollars en classe. C'est tout à fait honteux que la Première Ministre enlève les ressources de l'éducation spéciale pour les élèves vulnérables à 22,5 millions de dollars. Nos élèves paient la note pour la négligence du gouvernement et l'échec de la Ministre d'effectuer son travail. Nos enfants méritent mieux et le moment est venu de licencier la Ministre. Est-ce que la Première Ministre va arrêter de licencier les travailleurs de l'éducation et au lieu est-ce qu'elle va licencier sa Ministre de l'éducation? La Première Ministre. Je suis entré dans la politique provinciale à cause de l'éducation parce que je crois que de réinvestir dans le système de l'éducation après huit ans au cours de la dernière décennie nous avons vu les résultats scolaires des élèves qui se sont améliorés nous avons vu davantage d'appui davantage d'élèves diplômés lorsque nous sommes arrivés au pouvoir 68% des élèves secondaires étaient diplômés mais c'est maintenant 84% qui sont diplômés c'est toute une amélioration et c'est ça l'essence de ces discussions nous devons améliorer notre système de l'éducation c'est pour ça qu'il est si important d'avoir ce processus de négociation d'avoir ces relations avec nos travailleurs de l'éducation nous allons conserver ce système parce que nous avons eu un bon processus et la seule façon de parvenir à un accord c'est d'être à la table Nouvelle question à la députée de Topical Lecture ma question s'adresse au ministre des affaires autochtones cette semaine le ministre et la première ministre étaient au conseil de développement aborigène la première ministre et le ministre ont mis l'accent sur l'engagement du gouvernement de prioriser les initiatives aborigènes annoncées au cours de la dernière année y compris le fonds de développement économique je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui s'engage à travailler avec nos partenaires de première nation pour effectuer du progrès en améliorant les résultats pour les premières nations et pour créer des collectivités fortes est-ce que le ministre pourrait nous parler des initiatives qu'appuie le gouvernement afin de créer davantage de possibilités pour les premières nations en vertu de ce fonds le ministre j'aimerais remercier le député de Tobacco Lakeshore c'était un plaisir d'être avec la première ministre pour participer à cette conférence plus tôt cette semaine l'Ontario a travaillé pendant plusieurs années afin de renforcer sa relation avec les premières nations des initiatives qui visent à améliorer la qualité de vie des gens qui créent des possibilités d'emploi pour les entreprises des premières nations seraient très utiles quant à l'amélioration de nos rapports le fonds de développement économique des premières nations c'est un projet de trois ans de 25 millions de dollars qui appuie les entreprises l'emploi et la formation pour les premières nations lorsque il y a de la prospérité pour la première nation c'est de la prospérité pour toute la province complémentaire merci monsieur le président et merci au ministre je suis certain que tous les députés sont heureux d'entendre à quel point notre gouvernement fait d'excellents progrès en créant des possibilités économiques pour nos partenaires aborigènes de créer des possibilités pour les premières nations de voir une augmentation d'emploi dans les secteurs des ressources des richesses naturelles c'est la bonne orientation en fournissant l'appui nécessaire nous pouvons collaborer avec eux pour élaborer des stratégies à long terme afin de diversifier les économies locales cela va nous permettre de créer des collectivités de prévenations plus fortes est-ce que le ministre pourrait nous informer quant aux initiatives du gouvernement qu'appuie le gouvernement en utilisant ce fonds de développement économique depuis la création du fonds l'Ontario a investi plus de 7,8 millions de dollars en finançant 43 projets qui comprennent 1,5 million de dollars au cours de trois ans pour les augmentations en capacité économique le financement d'entreprises pour des projets prometteux le premier nation Chablokui travaille avec les experts d'énergie pour élaborer un plan énergétique durable il y a aussi un octroi de diversification d'un centre de bioénergie un partenariat régional existe avec Ouagosha qui travaille avec Primero Mining Corporation afin de créer un programme de formation minière et Whitefish Nation a reçu du financement en vertu de fonds pour effectuer de la planification nécessaire pour appuyer un parc industriel dans les premières nations c'est du progrès c'est bon pour les premières nations c'est bon pour tous les intérêts Nouvelle question députée d'Algérie de Mosex-London Ma question s'adresse au ministre de la Santé une clinique qui fournit des programmes d'appui d'opioïdes en Ontario a été fermée à East York à North York le docteur Dare Weeb directeur au centre de la toxicomanie a dit c'est une époque triste pour la santé mentale en Ontario il a dit que la fermeture de ces cliniques auront un effet sur la capacité des patients d'avoir accès aux soins et va provoquer davantage de narcomanie qu'est-ce que le ministre dit aux gens ayant des dépendances aux risques et aux médecins qui sont forcés de fermer ces cliniques le ministre de la santé j'apprécie la question le député d'en face est d'accord que en bout de ligne c'est une question de soins aux patients et nous avons investi dans des programmes pour appuyer ceux qui ont ces dépendances pour que les services soient en place à l'échelle de la province et cela sera les appuyer les cliniques des méthadones et d'autres le changement effectué récemment était pour rembourser certains tests fournis par ces cliniques afin de l'arriver avec de la nouvelle technologie donc ce dont nous payons actuellement c'est une analyse d'urine c'est un test qui est très efficace et nous remunérons ces médecins de façon appropriée au ministre la dépendance peut avoir des effets énormes sur des personnes ayant des problèmes de toxicomanie et elle a aussi des problèmes dans les budgets du gouvernement les coûts sont à peu près 44 000 dollars par personne par an le gouvernement a coupé la disponibilité des services de dépendance le ministre est médecin et il comprend très bien la situation pourquoi est-ce qu'il permet le gouvernement de faire des compressions en matière de ces services et pour les personnes très vulnérables oui monsieur le président alors malheureusement ce n'est pas du tout une description véridique des mesures du gouvernement en la matière au contraire nous avons mis en place de nombreux programmes en matière de toxicomanie nous avons un groupe d'experts qui se consacre à ce sujet et ce dont nous parlons ici c'est d'un test tout à fait simple monsieur le président et donc je pense qu'il faudrait absolument bien sûr que ces tests et ces diagnostics soient basés sur les meilleures données probantes du secteur nous avons parmi les meilleurs tests diagnostiques du monde et il faut continuer de se concentrer sur les besoins des patients merci et leur rétablissement merci nouvelle question la députée de l'Ainchaouen merci ma question s'adresse à la première ministre plus de 185 municipalités ont adopté des résolutions à l'encontre de la vente de Hydro One alors Durham, Pickering, Whitby, Oxbridge j'en passais les meilleurs et bien sûr ma propre municipalité de Anchaouen ont signé de telles résolutions ces municipalités savent très bien quels seront les désavantages les inconvénients très graves de cette vente de Hydro One alors est-ce que la première ministre va écouter les municipalités telles que Anchaouen et arrêter cette vente de notre bien provincial le plus important merci réponse c'est le premier ministre alors je vais renforcer ou plutôt réaffirmer ce que j'ai dit auparavant concernant notre besoin criant d'infrastructures publiques parce que je sais très bien par exemple que Durham est très très intéressé dans les investissements dans les infrastructures publiques et les députés de cette région l'ont dit très clairement donc j'aimerais vraiment dire à la députée d'en face que lorsqu'elle parle de l'importance d'écouter les conseils municipaux et bien il faut également prendre en compte justement ce que nous disent ces conseils municipaux à chaque fois que nous les rencontrons ils nous disent à chaque fois qu'il y a des besoins criants d'investissements dans les infrastructures publiques qu'il s'agisse de ponts de routes de transports en commun et c'est pourquoi nous devons prendre des décisions de nature à financer ces investissements dont nous avons besoin complémentaire merci monsieur le président et bien sûr je suis heureuse d'entendre que la première ministre reconnaît qu'il y a une région qui existe à l'est de Toronto c'est une très bonne chose mais c'est vraiment incroyable la commission de l'énergie de l'Ontario ne peut pas dire non à Hydro One c'est très clair cela suffit terminez s'il vous plaît imaginez les augmentations de tarifs qu'exigera Hydro One lorsque ce sera un organisme qui privilégiera les intérêts de ses investisseurs et de ses actionnaires imaginez un peu peut-être que donc les usines de Whitby et d'Oshawa vont devoir fermer pendant une journée parce que les tarifs d'électricité seront trop élevés est-ce qu'enfin la ministre va nous écouter et arrêter cette vente de Hydro One le ministre de l'énergie la députée d'en face base ses propos sur une idée qui n'est pas du tout conforme à la réalité donc c'est vraiment très intéressant de voir au contraire les organismes d'électricité ne sont pas responsables de l'augmentation de leurs tarifs c'est la commission de l'énergie de l'Ontario qui est chargée d'approuver ces tarifs ou non et je peux vous dire que les tarifs d'électricité ont en fait baissé chez les principales compagnies d'électricité et je peux vous dire que la CVMO va demander à Hydro One de divulguer les salaires de la direction par exemple et également de soumettre des états financiers chaque année donc c'est vraiment tout à fait inexact que de dire ce qu'a prétendu la députée d'en face merci le député de Ottawa sud alors c'est une question qui s'adresse au ministre des richesses naturelles et des forêts la biodiversité et le patrimoine naturel sont des facteurs très importants au niveau écologique pour notre province alors que fait l'Ontario pour protéger par exemple les zones humides et pour lutter contre la prolifération en d'algues nuisibles l'Ontario a à peu près 24% des terres humides du Canada et 6% des terres humides au niveau mondial alors que fait l'Ontario pour protéger ces habitats très vulnérables merci le ministre j'aimerais remercier le député pour sa question alors bien entendu notre gouvernement sait très bien que ces terres humides ont de nombreux avantages écologiques entre autres ils aident également à prévenir les inondations et à améliorer la qualité de l'eau il s'agit également de protéger la faune qui réside et c'est très important pour notre gouvernement il y a un énoncé de politique et un document de discussion qui ont été publiés sur notre site web et nous espérons vraiment pouvoir obtenir autant de rétroactions possibles sur ce thème et d'ici le 31 octobre nous espérons vraiment obtenir le plus de commentaires possibles comme je viens de le dire et c'est vraiment très très important de protéger les ressources que constituent ces terres humides et nous allons continuer de travailler avec nos partenaires en la matière merci complémentaire je remercie le ministre de sa réponse et de son leadership en la matière je suis vraiment très heureux que le gouvernement joue un rôle proactif de protection des terres humides et j'espère vraiment que de nombreux intervenants fourniront leurs commentaires au ministère à ce sujet alors dans les années 80 70% des terres humides du sud et de l'est du bouclier canadien ont malheureusement été convertis pour un usage industriel et 90% des ontariens s'inquiètent de l'état de ces terres humides alors que fait le gouvernement pour remettre en place ces terres humides alors merci pour votre question nous avons de nombreux accords à ce sujet nous avons également de nombreux incitatifs fiscaux et de nombreuses initiatives au niveau local pour protéger justement ces terres humides il s'agit de conserver les terres humides qui existent et de restaurer celles qui n'existent plus alors il y a vraiment eu un investissement très important de la part de Ducks Unlimited à hauteur de 27 500 dollars et cela a vraiment aidé grandement à cette cause et il y a également à peu près 20 000 dollars qui ont été attribués à cette cause très importante et il y a vraiment eu de nombreuses exemptions fiscales sur par exemple les impôts fonciers pour justement inciter les propriétaires terriens à protéger ces terres humides et il faut absolument que ces terres humides soient viables à l'avenir merci nouvelle question nouvelle question le député de Chatham-Kent-Essex merci beaucoup monsieur le président ma question s'adresse au ministre de la sécurité correctionnelle et de la sécurité communautaire alors malheureusement il y a des conditions déplorables qui règnent au centre de détention sud de la région du Grand Toronto et malheureusement il y a eu un agent ou plutôt une agente de sexe féminin qui a été malheureusement enfermée avec des détenus pendant plusieurs heures il s'agissait du centre GOLD et malheureusement il a été fait rapport de cette situation il y a plusieurs mois déjà alors pourquoi est-ce que le ministre n'a pas réagi à ces problèmes pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune mesure qui a été prise alors que ces problèmes sont bien connus merci le ministre de la sécurité communautaire et des services correctionnels merci alors j'aimerais assurer le député d'en face que justement au sein de notre ministère nous travaillons très dur à assurer des conditions sécuritaires dans les centres de détention bon bien sûr je ne peux pas vraiment parler du problème qu'il vient de soulever parce que je n'ai pas assez de renseignements à cet égard mais je suis prêt à m'entretenir avec lui sur ce thème après la période de questions j'aimerais dire que nous prenons très au sérieux la sécurité de nos agents correctionnels et nous travaillons de manière constante à nous assurer que nos centres de détention sont sécuritaires et nous essayons bien sûr de nous assurer que les conditions qui y règnent soient appropriées merci complémentaire merci monsieur le président encore une fois cette question s'adresse au ministre alors encore une fois il y a deux semaines de cela le centre de détention au sud de Toronto a vécu un incident qui a vu ces systèmes de sécurité malheureusement s'arrêter complètement ils étaient hors service et c'est vraiment un problème important il s'agit d'un problème de sécurité publique et les agents sont fatigués de signaler ces problèmes à répétition alors que rien n'est fait et ce sont des gens qui travaillent dans un environnement très dangereux où c'est souvent une question de vie ou de mort que d'avoir ces systèmes de sécurité en place est-ce que monsieur le président le ministre va prendre des mesures immédiates pour que dans ce centre que je viens de citer il y ait un examen de la sécurité et que cet examen soit publié réponse comme je l'ai dit auparavant notre personnel travaille d'arrache-pied avec les agents et il s'agit de travailler avec les agents de première ligne pour nous assurer que ces établissements fonctionnent de manière appropriée pour garantir la sécurité des collectivités environnantes et bien sûr des agents qui travaillent dans ces centres de détention et nous allons transformer les centres de détention et il y a un programme novateur que nous avons mis en place dans ce sens un programme de réhabilitation des contrevenants par exemple nous avons également une nouvelle infirmerie qui a été ouverte dans ce centre il n'y a pas si longtemps et il y a de nombreuses infirmières spécialisées qui y travaillent et donc nous travaillons d'arrache-pied pour mettre en place des conditions sécuritaires dans ces centres de détention merci la députée de Nickelbelt premier il y a eu 8 très longs mois alors madame la première ministre cela fait plusieurs mois déjà qu'il y a eu un déraillement ferroviaire catastrophique à la frontière de ma circonscription et malheureusement il y a eu un déversement de substances dangereuses et les gens de Gaugama malheureusement ont vu un impact très négatif sur leur vie suite justement à ce déraillement ferroviaire alors pourquoi est-ce que le gouvernement n'a rien fait pour aider ces gens pourquoi est-ce que ces gens doivent porter plainte contre les chemins de fer nationaux tout seuls sans votre aide merci le ministre de l'environnement et responsable de l'action en matière de changement climatique alors oui ce n'est pas vraiment exact ce qu'elle dit nous avons de nombreux membres de notre personnel qui se sont rendus sur le terrain il y a eu de nombreux tests de la qualité de l'eau par exemple de nombreuses analyses qui ont été faites sur le terrain par les bureaux de santé publique entre autres et j'ai hâte de pouvoir rencontrer la députée pour lui donner davantage de détails en privé à ce sujet alors nous sommes très très préoccupés par la situation à Gogama il y a eu deux déraillements et nous aurions pu nous retrouver dans une situation similaire à celle de l'ac-mégantique donc nous prenons ce problème très au sérieux et nous allons nous entretenir avec le gouvernement fédéral le nouveau gouvernement fédéral à ce sujet et je pense vraiment qu'il faut que les chemins de fer nationaux assument leurs responsabilités et s'ils ne le font pas nous allons aider les cométants à lutter contre eux merci alors lors du déraillement il y a eu malheureusement 10 wagons qui se sont enflammés ici et si ceci s'était produit dans la région du Grand Toronto et bien je peux vous dire qu'il y aurait eu davantage d'enquêtes qui auraient été faites au lieu de cela le gouvernement a laissé sur le carreau les gens de Gogama il les a complètement laissés pour compte il n'a rien fait pour les aider pourquoi est-ce que le gouvernement ne peut même pas leur dire si il est sécuritaire de manger le poisson de la rivière qu'est-ce que le gouvernement fait monsieur le président pour s'assurer que la santé des gens de Gogama et s'assurer que la qualité de l'eau soit garantie alors est-ce que la nouvelle relation avec Ottawa va aider ces gens de Gogama pour que personne n'ait à vivre ce que les gens de Gogama vivent en ce moment merci le ministre des transports merci beaucoup monsieur le président je remercie la députée pour sa question comme l'a dit le ministre de l'environnement et de l'action en matière de changement climatique c'est très important de se consacrer à ce problème et bien sûr ces problèmes de déraillement ferroviaire sont très importants pour notre province il s'agit d'une responsabilité fédérale comme il l'a dit et je pense que bien sûr nous allons nous entretenir de cela avec le gouvernement fédéral nous avons eu de nombreuses correspondances avec le gouvernement fédéral à ce sujet et nous savons bien sûr au niveau provincial qu'il est important que le gouvernement fédéral assume ses responsabilités en la matière nous représentons les gens de l'Ontario et nous allons continuer de le faire merci merci nouvelle question la députée de Kitchen Centre merci ma question s'adresse à la ministre déléguée aux affaires ou plutôt à la condition féminine donc il y a eu malheureusement ou plutôt heureusement un plan de lutte contre le harcèlement et les agressions sexuelles et il y a également même eu un comité spécial qui a été mis en place par le gouvernement il y a eu de nombreuses actions publicitaires également au niveau télévisuel et sur internet de lutte justement contre le harcèlement et les agressions sexuelles alors qu'a fait le gouvernement depuis mars pour arrêter le harcèlement sexuel ou plutôt lutter contre le harcèlement sexuel et pour soutenir les personnes survivantes de ce harcèlement et des agressions sexuelles merci la ministre merci à la députée pour cette question vraiment tout à fait importante j'aimerais vraiment la remercier de son travail en tant que présidente du comité spécial de la violence et du harcèlement à caractère sexuel et donc c'est vraiment tout à fait important de lutter contre la violence et le harcèlement à caractère sexuel dans les collectivités sur les lieux de travail etc. et c'est pourquoi nous avons mis en place ce plan d'action ce n'est jamais acceptable et donc nous avons vraiment également intensifié nos mesures de soutien au centre de traitement des victimes existants qu'ils soient en milieu hospitalier ou autre et c'est vraiment très très important de constater que nous avons également mis en place cette campagne mot dièse qui aiderez-vous qui a eu beaucoup de succès sur internet plus de 83,5 millions de personnes ont visionné cette vidéo merci complémentaire j'aimerais remercier la ministre de sa réponse et de son dévouement pour ce dossier très très important alors c'est vraiment très très important de continuer à investir dans les mesures de soutien pour les personnes qui ont survécu à de telles agressions ou harcèlement sexuel et il y a eu donc de nombreuses parties prenantes qui sont venues nous voir des quatre coins de l'Ontario qui sont venues à nos audiences publiques et Sarah Castleman qui vient de ma circonscription s'est rendue devant le comité je pense que les gens ont été très heureux d'entendre parler des mesures que nous souhaitions prendre donc le projet de loi que nous voulons faire adopter à cet effet modifierait six lois existantes du gouvernement alors est-ce que vous pourriez nous donner des détails concernant ce projet de loi s'il est adopté merci la ministre merci encore monsieur le président alors comme l'a dit la députée c'est un projet de loi qui permettrait de modifier de nombreuses lois existantes adoptées par ce gouvernement il s'agirait par exemple de faciliter les poursuites en justice en cas de harcèlement ou bien d'agression sexuelle il s'agirait également de prolonger la limite actuelle qui existe pour recevoir compensation en cas d'agression sexuelle ou de harcèlement sexuel il y aura également des politiques bien plus sévères qui toucheraient les employeurs pour qu'ils puissent prendre des mesures concernant justement le harcèlement sexuel ou la violence sexuelle en général il y aura également une politique en matière de violence sexuelle qui sera mise en place dans les universités et il y aura également de nombreuses mesures de soutien pour aider les personnes ayant survécu à de tels harcèlements ou violences sexuelles donc c'est vraiment très très important de soutenir cette initiative merci le député de Kitchener-Canestoga pour une nouvelle question merci ma question s'adresse à la première ministre aujourd'hui dans le studio des médias il y a eu deux jeunes femmes très courageuses Erica Crawford et Brooklyn Mills qui se sont exprimées et qui ont parlé malheureusement de leurs problèmes quotidien parce qu'elles étaient atteintes du syndrome de Ehlers et c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est un syndrome qui a de multiples symptômes tout à fait délétères pour les personnes qui sont touchées par ce syndrome le syndrome de Ehlers-Davis et donc c'est vraiment tout à fait scandaleux que le gouvernement ne fasse rien pour aider les victimes de ce syndrome que va faire le gouvernement à l'avenir le ministre de la Santé et des Soins en longue durée merci et d'abord franchement au nom de toute l'Assemblée législative nos cœurs sont avec les familles les personnes qui souffrent de cette maladie ce syndrome d'Ellers-Davis je félicite des familles d'être là à Queen's Park et de montrer le courage qu'elles ont montré pour en exprimer leurs préoccupations quand on a traitement et l'efficacité Monsieur le Président mon ministère m'a assuré qu'il y a un certain nombre de spécialistes ontariens qui peuvent aider des patients qui souffrent de ce syndrome il y a des néochirurgiens qui ont l'expertise nécessaire mais avant j'ai entendu des familles qui ont eu des difficultés à avoir accès à ces spécialistes là et ces services là nous nous basons sur l'expertise de nos médecins mais nous voulons assurer que le processus soit aussi simple que possible pour les familles les particuliers et on veut rendre les choses plus faciles merci question complémentaire je reviens au ministre cet après-midi je vais lire des pétitions que les Crofts ont eues où il y a 8000 personnes qui ont signé le ministère refuse de payer des traitements dans la province et du pays parce qu'ils disent qu'ils peuvent le faire ici et les spécialistes nécessaires à faire les chirurgies ne sont pas dans la province les familles doivent avoir des hypothèques pour payer pour les traitements nécessaires la douleur de vivre avec ce syndrome est déjà assez et c'est pire parce que le gouvernement l'a abandonné est-ce que le ministre va répondre aux demandes de 8000 personnes qui ont signé la pétition et donnent les noms des neurochirurgiens de l'Ontario qui ont des patients de syndrome pour faire les chirurgies ou le financement pour faire du traitement à l'extérieur du pays Veuillez vous asseoir s'il vous plaît veuillez vous asseoir merci le ministre merci je veux reconnaître le travail que vous avez fait en tant que député de Brentford pour appuyer ces familles et parler à mon ministère sur cette question importante en fait inspiré par les défenses et les histoires que j'ai entendues de ces particuliers j'ai organisé un groupe sur comment avancer plus rapidement en particulier quant au syndrome d'Arlors-Darles en la province l'EDS en anglais pour que les gens puissent avancer le groupe s'est réuni à la fin septembre il va nous donner des recommandations et l'expert inclut des représentants de l'hôpital des enfants malades et d'autres institutions pour voir comment améliorer les traitements pour les familles qui souffrent de ce syndrome en plus du processus on va avoir un nouveau comité pour revoir tous les financements pour d'autres chirurgies j'aimerais que les familles restent j'aimerais parler avec eux merci nouvelle question la députée de london west merci ma question s'adresse à la première ministre le 24 mars peu de temps après que le plan d'action sur la violence à caractère sexuel a été déposé votre gouvernement a reçu une lettre signée par 21 experts et organismes pour un réseau de centaines il voulait arrêter les changements au programme pour les partenaires sept mois plus tard la procureure générale n'entend pas ses préoccupations qu'est-ce que cela va apprendre à ce que la première ministre entend les agences d'aide aux victimes que la crise que vous avez créée dans le programme part la procureure générale merci monsieur le président le programme de réponse des partenaires fait partie d'une réponse coordonnée à la violence familiale et c'est un programme très répand et je vais répondre tout de suite il n'a pas eu de réduction à ce programme au programme de réponse aux partenaires après beaucoup de consultations en travaillant avec les partenaires et ceux qui travaillent dans le secteur on a revu le nombre de semaines que les gens qui s'engagent dans le programme participent et on a été informé qu'il y avait une liste d'attente très longue et le conseil c'était de réduire le nombre de semaines que les gens seront obligés de participer au programme et c'est ce qu'on a fait et on a éliminé la liste d'attente merci la députée de Dufferin-Cowell rappelle au règlement dans mes questions à la première ministre plus tôt j'ai mentionné 115 étudiants on aurait dû dare 115 000 étudiants en salle de classe tous les députés ont le droit de corriger ce qu'ils ont dit en rappel au règlement député de Renfrew et Napissing-Pembroke au nom de mon collègue de Perth-Wall j'aimerais souhaiter la bienvenue à la famille de Capitaine du Parage Faith Nectar sa mère Joanne Nectar et son père Claire Nectar et ils sont ici dans la tribune du public ce matin la députée de Scarborough à Jeuncourt un rappel au règlement inaudible il est un étudiant du collège Sénèque dans un calme qui est dans la première année d'administration il est à Queen's Park aujourd'hui bienvenue la députée de Welland plus tôt il avait Clark Kent le nouveau liaison législative du CEPRO et je voulais remarquer sa présence et l'éducation selon le règlement 98C il y a eu un changement dans l'ordre de priorité des bulletins députés pour les affaires d'intérêt public M. Smith prend le billet numéro 7 M. Mill de Hamilton le projet de loi le billet de député 3 et quand on a des questions à la réponse j'apprécie je vous demande à vous c'est la meilleure manière de le faire et c'est testé et ça fonctionne très bien et j'apprécie des députés qui ont fait des efforts on a un vote différé sur la deuxième lecture du projet loi 113 loi concernant les vérifications de dossiers de police convoquer les députés sonneries de 5 minutes de députés Merci. 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 Veuillez prendre votre place, s'il vous plaît. Merci. Le 29 septembre 2015, M. Keynes a proposé la deuxième lecture du projet loi 113, loi concernant les vérifications de dossiers de police. Tous ceux qui sont pour, levez-vous et restez debout. Madame Mayor, Mme Souza, Mme Wynne, Mme Matthews, M. Hoskins, Mme Sanders, M. McCharles, M. Quinter, M. Cole, M. Takar, M. Baradnetti, M. Dillon, M. Orzetti, M. Gravel, M. McMeekin, M. Murray, M. Chan, M. Moridi, M. Coteau, M. Lille, M. Flynn, M. Zimmer, M. Zimmer, Mme LeLong, M. Bacchus, M. Albanese, M. Dixie, M. Manga, M. Crack, M. Hunter, M. Sergio, M. Morrow, M. Jasset, M. Del Duca, M. Donnelly, M. Wong, M. Frasier, M. Anderson, M. Baker, M. Ballard, M. Ballard, M. Dillon, M. Miss Hogarth, Miss Hogarth, Miss Koala, Miss Marley, Miss Marley, Mrs. Martin, Mrs. McGarry, Mrs. McGarry, Mrs. McMahan, Mr. Milchin, Mr. Milchin, Ms. Naidoo Harris, Mr. Potts, Mr. Rinaldo, Mr. Rinaldo, Mr. Verniel, Mr. Thiebaud, Mr. Nicklaus, Mr. Hardiman, Mr. McLeod, Mr. McLeod, Mr. Wilson, Mr. Wilson, Mr. Jones, Mr. Clark, Mr. Clark, Mr. Yacoboski, Mr. Yacoboski, Mr. Hillier, Mr. Miller-Paris-San-Moscoka, Mr. McNaughton, Mr. Scott, Ms. Scott, Ms. Thompson, Mr. Barrett, Mr. Barrett, Ms. Monroe, Mrs. Monroe, Mr. Yurt, Mr. Yurt, Mr. McLaren, Mr. McClaren, Mr. Bailey, Mr. Walker, Mr. Smith, Mr. Smith, Mr. Harris, Mr. Harris, Ms. Marteau, Ms. Marteau, Mr. McDonnell, Ms. French, Ms. Mr. Singh, Mr. Singh, Mr. Pisson, Mr. Bisson, Mr. Vantel, Mr. Nova, Ms. De Novo, Mr. Miller-Hamilton-East-Stoney Creek, Mr. Miller-Hamilton-East-Stoney Creek, Ms. Sattler, Ms. Taylor, Ms. Taylor, Mr. Natashek, Ms. Armstrong, Ms. Mme Jelena, Ms. Forster, Ms. Manta, Mr. Hatfield, Ms. Gretzky, Ms. Gretzky, Mr. Gates, Ms. Campbell. Tous ceux qui sont contre, levez-vous et restez debout. Pour 94, zéro contre. Vu qu'il y a 94 pour et zéro contre, je déclare la motion adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Selon l'ordre de la Chambre datée du 27 octobre, on envoie le projet de loi au comité permanent de la justice. Nous avons un deuxième vote différé sur la troisième lecture du projet de loi 152, loi modifiant la loi sur les tribunaux judiciaires, la loi sur la diffamation, la loi sur l'exercice des compétences légales, afin de protéger l'expression sur les affaires d'intérêt public. Convoquez les députés plutôt sonneries de cinq minutes. ... 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 !